Madame, comment s'appelle déjà ? Ah, oui. Bonjour, madame Gonzales. Vous ne me reconnaissez pas ? On s'est rencontrée chez mon patron, le docteur Clérac. Impossible, excusez-moi, je suis très pressée. Vous ne conduisez pas ? Bien sûr, je conduis. Ma voiture est accidentée. J'ai un vendée, vous j'ai coiffé. Pensez un taxi ce matin dans Paris, c'est toujours la même chose. Je peux vous conduire, moi ? En échange, je vous demanderai si vous vouliez tourner. Tourner ? Oui, parce que je ne peux pas stationner et j'ai un chèque à encaisser. Soit, mais dépêchez-vous, je suis horriblement pressée. Bon, tout va bien. Tout va bien, monsieur Dazon, tout va bien. Pardon. Alors, vous connaissez ? Du tout, j'ai une Mercedes. Très bien. Alors, première, deuxième, troisième. Enfin, c'est ton frontage. Vous tournez autour du pâté de maison. Vous me reprenez, je vous emmène chez votre coiffeur. D'accord ? D'accord. Et les papiers de la voiture ? Je les ai, monsieur Lajon. Je les ai. C'est elle qui doit les avoir. Ah, très juste, monsieur Lajon. Pardon. Je vous en prie. Je ne pourrais pas passer tout de suite, je suis très pressé. Demandez ça au client, M. Lorient. Excusez-moi, M. Lorient, j'ai ma voiture qui tourne. Allez-y, on sait ce que c'est. Appelez, M. Lorient. Non, non, pardon, une minute maintenant à la queue. Non, je veux bien passer en seconde, mais pas reprendre toute la queue. Oh, non, 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 non. M. Lorient, il est allé. Nous aussi, on est pressé, alors. C'est un monsieur qui est... qui est pressé. Monsieur se croit le seul homme pressé de tout Paris. C'est ma voiture, monsieur le directeur, qui... Moi, je prends le métro. Moi, je vais à pied. Enfin, tout le monde n'a aucune raison. On a des numéros, monsieur le directeur, tout le même. Appelez les numéros dans l'ordre. Bien, monsieur le directeur. Désolé, monsieur l'ordre. Merci, quand même. Alors, prends-vous. Eh, la resquine, à la queue. J'étais tout de suite derrière, madame. Mais c'est pas, madame. À la queue. Ah, mais... Quelle vie... Votre voiture est devant Madeleine Plaz, à l'Alma. Madeleine Plaz ? Oui, c'est le coiffeur de cette dame. Elle m'a chargé de vous dire qu'elle ne pouvait plus attendre. Ah, ben alors ! Je veux un taxi, vous avez de la chance. Un taxi ! Taxi ! Taxi ! Qu'est-ce qui se passe ? Elle est à vous ? Oui, monsieur l'agent. Au papier. Eh, mais pourquoi ? Vous voyez pas que j'étais en seconde file ? Oui, mais c'est pas à moi. Elle est à vous ou n'est pas à vous ? Oui, elle est à moi. Alors, vos papiers. Oh, je les ai pas. Ah, ben tenez, les voilà. Ah, vous voilà ! Vous m'avez mis dans un joli pet de train. Jérôme ne peut plus me prendre. Arthur a un trou, il peut me caser. Vite, place Victor Hugo. Vos papiers. Mes papiers. Je n'ai pas le temps puisque nous partons. Oh, monsieur l'agent, soyez gentil, c'est ma faute. Monsieur, soyez mignons. Ne recommencez pas, hein ? Vous avez de la chance. Merci, monsieur l'agent. C'est ce que j'ai fait. Tiens. Je faisais pas ça. Ben dites que c'est moi. Je dis rien. Je lui ai fait sauter une contravention. Vous allez pas me faire la tête, non ? En vingt ans, je suis pas arrivé en retard une seule fois au laboratoire. Qu'est-ce qu'il va me dire, le docteur Clérac ? Si vous lui dites que c'était pour accompagner madame Gonzales et son coiffeur, il vous félicitera, le docteur Clérac. Oui. Qu'est-ce que vous faites au juste au laboratoire ? Ben, un peu de tout. J'ai commencé à la manutention, puis peu à peu, je suis monté en grade. Et le trottoir, c'est pour qui ? Pour ta sœur et le pauvre. Vous n'êtes pas monsieur André ? Si. Il m'a beaucoup parlé de vous, Clérac. Vous êtes son bras droit. Son bras droit, c'est beaucoup dire. Disons son bras gauche. Là, ce matin, il va l'attendre un peu. Son bras gauche. Tiens. Une bijouterie, une place libre. Je peux pas rater ça. Meurture, voyons ! J'entre et sors, c'est très important. La nouvelle conquête du docteur Clérac. Cette coiffure vous va divinement. Un nouveau coiffeur. Et ce congrès ? J'ai fait une apparition. Me voilà libre. Toute une demi-page d'agenda pour nous. Barman ? Je vous donne pardon. André ? Ah, patron. Comment saviez-vous que j'étais là ? Je savais pas, patron. Je vous croyais au congrès, moi. Alors, qu'est-ce que vous faites là ? Et dans ce costume ? Je vais chercher mes papiers, patron. Quels papiers ? Les papiers de ma voiture. Ah, ben, les blancs. Bonjour. Bonjour. Salut. Ben, il y aura elle, celle-là. Voilà. Merci. Les petits imprévus de la vie parisienne. Monsieur André a risqué la fourrière pour moi, mon cher. Ah, prévu, en effet. Vous prendrez bien un drink avec nous, monsieur André ? C'est-à-dire que c'est... Un petit moment. Venez, chérie, excusez-moi, chérie. Et bon bouton ? Je l'ai manqué, patron. C'est à cause d'une petite anglaise qui a couché. Merci. Merci.